Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera, et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre l'appel du ciel. Bientôt Seigneur, ton jour viendra, bientôt Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soient toujours avec vous. Qui donc est Dieu? C'est la question que l'humanité se pose depuis le premier jour. Qui donc est Dieu? Telle est la question qui se profile sous les textes en cette fête de la Sainte Trinité. Il y a deux manières de répondre à cette question. Soit trouver la réponse nous-mêmes, tout seuls comme des grands savants. Mais cela suppose que le mystère de Dieu soit à notre portée. Ou bien laisser Dieu nous souffler lui-même la réponse. Et je dis bien souffler. Depuis des milliers d'années, le souffle de Dieu nous révèle peu à peu qu'il y l'est. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. La Trinité La fête chrétienne de la Sainte Trinité est célébrée par les catholiques le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire le huitième dimanche après Pâques, donc entre mi-mai et mi-juin. Elle a pour but de rendre un culte solennel à Dieu, en exaltant sa nature divine unique mais distincte en ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dogme aussi connu sous le nom de mystère de la très-sainte Trinité. En effet, ce dernier est considéré comme étant par son importance le premier des mystères divins chrétiens. L'énoncé du dogme de la Trinité se présente comme la conséquence de la façon dont Dieu a révélé son mystère. Ayant d'abord révélé au peuple juif son existence et son unicité, ce dont l'Ancien Testament se fait l'écho, il se révéla ensuite comme Père, Fils et Saint-Esprit par l'envoi du Fils et du Saint-Esprit, ce dont le Nouveau Testament se fait l'écho. Le Père est celui qui est éternel, souvent rendu en français par le Seigneur ou l'Éternel. Le Nouveau Testament souligne la paternité de Dieu, déjà reconnue dans l'Ancien Testament. Le Fils, le Verbe ou la Parole de Dieu, Jésus-Christ, identifié comme celui qui était avec Dieu, est celui par qui le Père a créé le ciel, la terre et toute chose. Il ressort que c'est le Père qui parle à son Fils et s'est incarné en Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En outre, il est aussi l'alpha et l'oméga, ce qui signifie le premier et le dernier. Dans l'évangile de Saint-Jean, Jésus se déclare lui-même « Je suis ». Le Saint-Esprit ou « Esprit » en grec « pneuma » est aussi appelé paraclète, ce qui signifie « avocat, intercesseur ». Il se distingue du Père et du Fils dans la doctrine chrétienne. Il est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, celui qui a inspiré les prophètes, qui s'est manifesté à la Pentecôte et continue d'assister l'Église chrétienne. Les premières attestations du terme grec « triade » pour désigner les trois personnes divines se rencontrent vers 180 chez Théophile d'Antioche sans que cet auteur se présente comme l'inventeur du mot dans cette acception. Puis chez Hippolyte de Rome. Mais c'est Tertullien qui a introduit Trinitas dans le lexique théologique latin. Et ce terme s'imposera avec Athanas d'Alexandrie. L'expression « Trinité » ne figure pas dans le Nouveau Testament. Mais les trois personnes y sont clairement nommées, y agissent et s'y manifestent, à la fois dans leur distinction et dans leur unité. Cependant, le concept d'un Dieu en trois personnes n'est formulé qu'à la fin du IVe siècle. Les premiers chrétiens ont dû faire face aux conséquences de la venue de Jésus-Christ et de la présence présumée de la puissance de Dieu parmi eux, le Saint-Esprit, qui est venu à la Pentecôte. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été associés dans des passages du Nouveau Testament. « Allez donc, et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. « Et dans la bénédiction apostolique, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ainsi, le Nouveau Testament a établi la base pour la doctrine de la Trinité. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jean décrit explicitement l'unité du Père et du Fils. Il ne s'agit clairement pas de trois entités distinctes, mais d'un tout, ce que les chrétiens trinitaires interprètent généralement comme une preuve de la Trinité. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 1. « Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. » Jean 1, 3. « La parole s'est faite chère. » Jean 1, 14. « Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jean 1, 18. « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8, 58. « Et encore, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 13 à 15. Dans les Épitres de saint Paul, Paul utilise souvent les formules trinitaires qui associent les trois personnes divines. L'Épitre aux Hébreux développe une christologie déjà fort avancée. « Mais Dieu, le Père, a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 8. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, donne à Dieu les titres divins de l'Ancien Testament. « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Grégoire de Nassian, dans son discours sur la Trinité, exprime « Je vous donne une seule divinité et puissance, existant une dans les trois et contenant les trois d'une manière distincte. » Le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992, indique « La vérité révélée de la Sainte Trinité a été dès les origines la racine de la foi vivante de l'Église, principalement au moyen du baptême. Elle trouve son expression dans la règle de la foi baptismale, formulée dans la prédication, la catéchèse et la prière de l'Église. » Pour la formulation du dogme de la Trinité, l'Église a dû développer une terminologie propre à l'aide de notions d'origine. L'Église utilise le terme « substance » rendu aussi parfois par essence ou par nature pour désigner l'être divin dans son unité. Le terme « personne » ou « hypostase » pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux. Le terme « relation » pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Les personnes divines ne se partagent pas dans l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils, le Fils cela même qu'est le Père, le Père est le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, la nature divine. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Père, Fils, Esprit-Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distinctes entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit n'est celui qui est le Père ou le Fils. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré et le Saint-Esprit qui procède. L'unité divine est trine. À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit. est le Saint-Esprit tout entier dans le Père et tout entier dans le Fils. Le résumé de la foi catholique sur la Trinité dit qu'il existe un seul Dieu, personnel, transcendant au monde, qui renferme en Lui toutes les perfections. Il est omniscient, omnipotent, et il est amour. Il y a en Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont révélées par l'incarnation du Fils et par l'envoi du Saint-Esprit. Elles possèdent l'unique nature divine et c'est la divinité entière et indivisible qui y est en chacune des personnes, dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Entre les trois personnes divines, il existe une distinction réelle qui se fonde sur les relations mutuelles que ces personnes entretiennent entre elles. Le Père tient de Lui-même la nature divine. Le Fils procède du Père par génération éternelle. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ou encore du Père par le Fils comme d'un seul et même principe en tant qu'ils sont un seul Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière de Sœur Élisabeth de la Trinité Ô mon Dieu, T'inité que j'attends à vous, Ô mon tour, ma béatitude, Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma faim, ni me faire sortir de vous, ô mon ému, Amen. Mais que chaque minute m'emporte plus loin, dans la porte en l'air de votre misère. Pacifiez, mon âme, Mettez en votre ciel, votre demeure et paix, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, Mais que je sois là tout entière, Tout éveillé en ma foi, Tout adorant, Tout élevé à votre action, Tout élevé à votre pays, Comme de consumed esprits d'amour, Survenez en moi, Afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Peuple. Que je lui sois une égalité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et pour Père, penchez-vous vers votre petite créature qu'ouvrez-la de ma tombe. Ne croyez en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toute votre présence. Sous-titrage MFP. Nous vivons tous les jours avec la Trinité. Quand nous faisons le signe de croix, on évoque la Trinité. À la messe, quand on dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, on évoque la Sainte Trinité. Et le baptême, tout le monde ici porte le signe de la Sainte Trinité. Tel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et Sœurs, fidèles téléspectateurs, notre rendez-vous en ce dimanche de la Sainte Trinité s'articulera en deux points. La conférence des évêques de la province ecclésiastique de Dakar au foyer de charité du Cap-des-Biches et notre rubrique Verbum Dei qui aura pour thème aujourd'hui la Sainte Trinité que nous fêtons. Du 25 au 28 mai 2021, les évêques de la province ecclésiastique de Dakar se sont retrouvés au foyer de charité du Cap-des-Biches. Nous vous faisons part de la conférence de presse qu'ils ont livrée. Communiqué de presse de la province ecclésiastique de Dakar En raison de la pandémie de Covid-19, l'Église catholique du Sénégal n'a pu célébrer ni en 2020 ni en 2021 son traditionnel pèlerinage au sanctuaire marial de Poponguine. En lieu et place, les évêques ont voulu pour 2021 que ce rendez-vous de foi soit vécu au niveau des communautés paroissiales. dans le strict respect des mesures barrières pour éviter les risques de contamination. Comme à l'accoutumée toutefois, les évêques du Sénégal se sont donnés rendez-vous au foyer de charité du Cap-des-Biches du 25 au 28 mai 2021 pour leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021, session programmée habituellement au lendemain du pèlerinage de Poponguine. Les évêques rendent grâce au Dieu de toute providence, maître du temps et de l'histoire. Ils remercient leurs collaborateurs, les prêtres, d'avoir aidé les fidèles à vivre dans une communion spirituelle fervente, la 133e édition du pèlerinage marial de Poponguine au niveau des communautés paroissiales autour du thème avec Marie et Joseph marchant sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. Ils félicitent tous les fidèles chrétiens pour leur adhésion, leur mobilisation et leur témoignage. Au cours de leur session, ils ont eu à faire quelques rencontres. Le début des travaux a vu la présence du nonce apostolique au Sénégal, Mgr Michael Banak, le représentant de sa sainteté, le pape François, qui leur a exprimé la proximité spirituelle et paternelle du pape. Au début de leurs travaux, les évêques ont accueilli son Excellence Mgr Michael Banak, nonce apostolique au Sénégal. Celui-ci, en sa qualité de représentant du Saint-Père, a d'abord exprimé aux évêques la proximité spirituelle et paternelle du pape François avant d'échanger avec eux sur divers documents officiels du Saint-Siège relatifs au statut du catéchiste à l'institution de fidèles laïques au ministère du lectorat et de la colita. Les évêques n'ont pas manqué de partager avec Mgr le nonce apostolique leurs préoccupations pastorales, notamment pour le diocèse de Tambaconda, qui attend toujours un pasteur, ainsi que la participation de l'Église locale au 9e Forum mondial de l'eau prévu au Sénégal. Et pour finir, les nouvelles orientations de la formation des candidats aux sacerdoces. Les évêques ont aussi manifesté leur reconnaissance au président de la République du Sénégal pour l'audience qu'il leur a accordée. Les évêques remercient vivement le chef de l'État, le président Macky Sall, pour l'audience qu'il leur a accordée, leur permettant ainsi d'avoir un échange fructueux sur la vie de notre nation avec ses nombreux défis, ainsi que sur la vie de l'Église du Sénégal. Aussi, ils ont au cours de leurs sessions rencontré quelques-uns de leurs collaborateurs, les formateurs des grands séminaires, le comité de pilotage du projet de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Ziguainchor, et le bureau de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal. Au cours de leurs sessions, les évêques ont rencontré quelques-uns de leurs collaborateurs, les formateurs des grands séminaires d'abord. Suivant la tradition, ils ont accueilli les formateurs des grands séminaires François Liberman de Sébicotan, Saint-Jean-Marie-Vianney de Brun et Saint-Paul de Ndiafat. Après la présentation des différents rapports liés aux activités des maisons de formation, ils les ont remerciés et encouragés pour leur mission d'éducateurs et d'enseignants. Avec eux, ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre leurs efforts pour une formation de qualité des futurs prêtres en considération des exigences actuelles de la mission. Ils ont aussi abordé la question cruciale de la prise en charge économique des séminaires, les ressources financières provenant de l'extérieur étant de plus en plus faibles, ce qui nécessite une plus grande implication de nos communautés pour une autre prise en charge de la vie de nos séminaires. Avec le comité de pilotage du projet de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Ziegenchor, UKO, UUZ. L'Église du Sénégal participe de manière active à la vie de la nation, notamment dans le secteur de l'éducation. Elle porte depuis plusieurs années au nom de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, le projet de construire une unité universitaire à Koubalan dans le diocèse de Ziegenchor dans le but de participer à une formation adéquate des jeunes. Les évêques ont ainsi rencontré le comité de pilotage du projet pour s'enquérir de son état d'avancement. rencontre avec le bureau de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal. Les évêques ont rencontré le bureau de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal pour échanger sur le projet de délocalisation du centre Saint-Augustin de Dakar à Kignabourg et sur certains points relatifs à leur collaboration dans le domaine de l'enseignement. Les évêques à la fin de cette session ont lancé des appels multiples sur la situation sociale, économique et politique de notre pays. Attentifs à la situation sociale, économique et politique de notre pays, les évêques se sont préoccupés des récents événements qui ont bouleversé la vie de la nation au courant du mois de mai dernier, entraînant même des pertes en vies humaines. Ils s'inclinent devant la mémoire des disparus et présentent aux familles éplorées leurs condoléances les plus émues avec l'assurance de leurs prières. En référence à leur appel d'alors, ils insistent auprès des jeunes, auprès des acteurs sociaux et politiques, des détenteurs de différents pouvoirs et de tous les citoyens sur la promotion d'une culture de paix et sur le rejet de la violence sous toutes ses formes. Ils exhortent à l'usage responsable des médias et des réseaux sociaux ainsi qu'au respect de la vie, du bien commun et du bien d'autrui. Un appel a été lancé aussi aux hommes politiques pour ne pas se servir des populations. Aux hommes politiques tout particulièrement, ils demandent de ne pas se servir des populations pour arriver à leur fin ou pour satisfaire leurs intérêts. Le même principe vaut pour la question foncière. Ils rappellent que la politique est au service de la cité et au bénéfice des populations. Ils ont rappelé aussi la lettre pastorale « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix » dont c'est le 25e anniversaire. Emboîtant le pas à leurs vénérables prédécesseurs, les évêques célèbrent le jubilé de leur lettre pastorale « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Lettre pastorale paru il y a de cela un peu plus de 25 ans en 1994. S'inscrivant dans la ligne de leurs aînés, les évêques exhortent tous les acteurs sociaux et politiques de notre pays à privilégier le dialogue dans la vérité pour une paix durable et un développement humain intégral. Ils déplorent le manque de civisme et invitent à une conscience citoyenne au respect des institutions et ils rappellent à tous le devoir de construire ensemble un Sénégal prospère dans l'équité sociale et territoriale. Les évêques ont encouragé les autorités publiques dans les différents programmes en faveur des jeunes. Ils encouragent les autorités publiques dans les différents programmes initiés pour les jeunes. Ils appellent les entreprises publiques et privées à soutenir ces efforts en donnant aux jeunes des opportunités de travail et d'insertion professionnelle. Ils insistent sur l'éducation et la formation offertes par les institutions tant publiques que privées qui ont tous besoin du soutien de l'État. Aussi, la pandémie de la COVID-19 étant toujours là, les évêques se sont préoccupés de l'accès au vaccin pour tous. Ils expriment leurs vives préoccupations quant à l'accès au vaccin contre la pandémie de COVID-19, surtout pour les pays les plus pauvres. Ils en appellent à la solidarité internationale pour susciter la fraternité et l'espérance qui sont les véritables remèdes pour la pandémie comme le préconise le pape François. Ils ont prié pour la paix au Proche-Orient. Ils prient pour la paix au Proche-Orient face aux souffrances des populations, qu'elles soient de confessions israélites, musulmanes, chrétiennes ou d'autres obédiences. Ils ont fini par réitérer leur position pour la question de l'homosexualité qu'avec l'Église, ils rejettent et dénoncent ainsi la pédophilie. Ils réitèrent leur déclaration de chesse en novembre 2019 pour rejeter l'homosexualité et dénoncer la pédophilie qui sont contraires à nos valeurs. À la conclusion de cette conférence, ils ont prié pour un Sénégal de paix, un hivernage plus vieux. À la fin de leur session, les évêques remercient les membres du foyer de charité du Cap de Biche pour l'hospitalité toujours garantie. à l'approche de l'hivernage, ils prient le Seigneur Dieu Tout-Puissant d'accorder à notre pays et à notre sous-région une bonne pluviométrie et d'abondantes récoltes. Ils exhortent les populations, surtout les jeunes, au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole. En ce mois de mai, où le pape François nous invite à participer à un marathon de prière par la récitation du chapelet que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, Notre-Dame de la délivrande de Poponguine et de Saint-Joseph, son très chaste époux, Dieu protège notre pays et tous ses habitants, apaise les cœurs et éclaire les esprits et mette fin à la pandémie qui l'accorde au Sénégal le don de la paix et de la concorde sociale. Seigneur éternel est ton amour N'arrête pas l'œuvre de tes mains Seigneur éternel est ton amour N'arrête pas l'œuvre de tes mains De tout cœur, Seigneur, je te rends grâce Tu as entendu les paroles de ma bouche Je te chante en présence des anges Vers ton temple sacré je me prosterne Seigneur éternel est ton amour N'arrête pas l'œuvre de tes mains Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole Le jour où tu répondis Toi, le Seigneur il voit le plus humble De loin il reconnaît l'orgueilleux Seigneur éternel est ton amour N'arrête pas N'arrête pas l'œuvre de tes mains Seigneur éternel est ton amour N'arrête pas l'œuvre de tes mains Seigneur éternel Seigneur éternel est ton amour N'arrête pas N'arrête pas l'œuvre de tes mains N'arrête pas Dans les bâtiments je voudrais que nous parlions dans le communiqué de la presse de tes mains paroisie l'eau m'a fait l'oubou baraba d'igrème la baye si c'est l'église pèlerinage bibi new defti paroisse bi pour chi paroisi amna solo lol te yal n'ayal n'angou n'yani n'a moudon sous l'un djérie n'y aup tu n'aura été ou son ou l'église fitch cap de biche de l'alna n'yout qu'une étude et non apostolique monseigneur mikaël bana moi et fit to gal pape françois wakta na n'you ak mom l'i djemti dundu diangou bi ak dundu sounou djossési wakta na n'youtam ti réformu séminaires y a cli djemti diangou bi n'y gare mbou baraba n'y gare mbou baraba y tam djitou réunis président maquis sal menu dalal mai n'y audience pour ni mouna wakta ak mom et j'aime ti diangou bi ak idem ti tamti réunis kinda djaye togna n'yout sa tante chel ak nyi django les tissus nous c'est mirier yi manam mohamba n'y nyi bouger nye ke labe denyu dougge séminaire niu am nye ti séminaire séminaire bunnè ke njafat tchadio sézou kaoulak séminaire bunnè ke tchabran ti diosézou zigenchor ak séminaire bunnè ke tchabu kotaan ti diosézou n dakaru defna niu bilan sen anebi ak résultat yin ti am gare m nan nyan bu baraba ke tog waktan ak nyomitam ti orientations yi rom diokhe légi nda diangale bi monadjem kanam ti sunu séminaire yi amna nyu université bu nyu buge oubi fale tchakoubalang ti région kazamas comité bukoi tapato nyu tuk de copte comité de pilotage nyeu nyanu fi nyeu na nyu fi waktan ak nyon pou wak nyu fan la nyu toulou tchili gaybi togna nyu itam ak linii toudé bureau des supérieurs majeur dava am aïkourelou mbota yu religieux ak religieuse ki senegal di diapalé evekii tchili gaybi togna nyu waktan ak nyom parceke denyu am ecole de formation bineke tchè sikab karak fofou d'afak légi nyu bougat tchou dame tchakini abour waktan nyu ti lol togna nyu nak djemah khalat wao senegal fan latole tfou nyu nyu nneke cdn sn gwo nyu ni khalat wao nyu ki khalat wao nyu khalat wao nyu ki khalat wao nyu nyu akarnay lifa amon dava don mandara bo khamnenne dany wardhe sunu khel na saman sunu sunu reo mi chi ligena bâk nyu khamne nyu khanne buoneke tchin gourgiv bodefet politi kboneke tchia administratio bi Il faut que le Sénégal soit un intérêt du Sénégal, du parti politique, du parti particulier. Nous avons fait un état et une entreprise, nous avons fait un état de travail. Ensuite, nous avons fait un état et une interesse, le Caritas a une expertise en fait. Donc, nous pouvons faire une expérience dans le Caritas entre les états et les métiers et le métiers, les métiers marchés et les non-experiences. Enfin, nous avons fait l'état et cela le Eritol. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans à l'Opeça, il y a un évêque de Tchatt Djamane de Djojo, et il a été bâtir ensemble en Sénégal de justice et de paix. Nous voulions nous rappeler ce qu'on a dit, qu'on a pu le dire, qu'on a donné son leirail, et qu'on a pu faire le travail de Canam. C'est-à-dire qu'on va faire le forum Fale Tchatchez, et qu'on a dit ce qu'on a fait pour tout ce qu'on a fait pour nous. Nous, tous les membres, nous sommes tous les membres d'entre nous et nous sommes tous les membres de la COVID-19. et nous sommes tous les membres de la COVID-19. Nous sommes tous les membres de la COVID-19. C'est-à-dire qu'on a encore des membres de la COVID-19. Nous avons le plus élevé. Nous avons le plus élevé pour le plus élevé, et nous avons le plus élevé. Surtout qu'on a pu aller à la crise du vaccin. Ce n'est pas l'affaire de la guerre de l'île. Parce qu'ils sont dans lesquels ils peuvent être Israélites, ils peuvent être sérignes, ils peuvent être chers. C'est ce que nous devons dire, c'est ce que nous devons dire. L'affaire de l'homosexualité, c'est une manifestation. Ce que nous devons dire, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, on a dit, c'est ce qu'on a dit. Le premier ministre n'a jamais vu que l'homosexualité. Nous les aurons dit ce qu'on a dit, c'est le plus clair. Nous avons fait la famille responsable de la famille, qui a fait la famille de la famille, qui a fait la famille de la famille. C'est ce que je vous souhaite, la fin du tout ce que j'ai reçu, j'ai fait un grand défi et un grand effort et un grand effort que j'ai fait. Ils ont été un très bon effort pour leur soutien. Nous avons eu une force de la campagne qui a pris l'autorité, depuis que les autres, il a étudié leur solution. C'est ce que nous faisons. 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 Nous le savons. C'est ce que nous faisons. 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 Les relations personnelles. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce que la révélation chrétienne. C'est ce que la télévision chrétienne. A partir de la tradition juive. Telle qu'elle nous était évoquée. Par la lecture du Deutéronome. Va introduire. De radicalement nouveau. Et inconnu. C'est un Dieu. Dieu qui n'est pas étranger à l'humanité, mais qui a conclu une alliance avec les hommes. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui s'est choisi un peuple, qui a fait élection de ce peuple et qui est resté fidèle à ce peuple malgré les infidélités des hommes. Ce Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Moïse et au peuple d'Israël à travers les prophètes n'est pas un Dieu indifférent à ce qui survient dans l'histoire humaine. C'est un Dieu qui va se révéler à la fois roi, sauveur, pasteur, époux, père. C'est un Dieu qui entretient avec son peuple une relation privilégiée au point que, pour essayer de développer et de mener à son épanouissement cette révélation inimaginable, il va jusqu'à prendre chair de notre espèce humaine dans la personne de son fils, Jésus de Nazareth, et à établir sa demeure dans notre humanité par la médiation de son esprit répandu sur ce qui croit en lui. Cette relation interpersonnelle du Père, du Fils et de l'Esprit, cette constitution relationnelle du Dieu unique s'inscrit dans la logique propre de la révélation judéo-chrétienne, que Dieu ne se lasse pas de l'humanité, que Dieu se donne, non seulement par l'acte originel de la création, mais encore historiquement par sa parole qu'il transmet à travers ses prophètes, par sa présence effective en Jésus de Nazareth, par l'Esprit-Saint répandu à la Pentecôte. C'est ce Dieu qui a voulu, chers amis, se susciter un interlocuteur non seulement dans le premier homme en la personne d'Adam, mais à travers l'alliance du peuple choisi en Israël, mais encore à travers tous ceux qui croiront en son Fils et qui deviendront effectivement, par la puissance de l'Esprit, répandus en leur cœur, enfants de Dieu dans le Christ, héritiers dans le Christ, comme nous le disait Saint Paul. Nous devons comprendre que notre baptême dans le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, nous fait entrer dans cette relation exceptionnelle qui unit les trois personnes de la Trinité. Il nous rend participants de la vie trinitaire. Il nous plonge dans la vie trinitaire au point que dorénavant, nous ne pouvons plus être nous-mêmes sans nous révéler en même temps comme enfants de Dieu et sans vénérer Dieu comme notre Père. On a souvent tendance à dire, et l'on entend beaucoup, que finalement Dieu, c'est le même Dieu pour tout le monde. Il n'y a que les chemins qui changent. Nous découvrons en ce jour que notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Avez-vous déjà entendu parler d'un autre Dieu, nous demande le livre du Deutéronome. Avez-vous entendu parler ailleurs d'un Dieu Père ? Avez-vous entendu parler ailleurs d'un Dieu qui vient partager l'existence humaine dans son humanité la plus complète ? Avez-vous entendu, chers amis, parler d'un Dieu qui vient habiter le cœur des hommes par la puissance de son esprit ? Le Dieu auquel nous croyons n'est pas n'importe lequel. C'est le Dieu d'amour qui se révèle et se manifeste dans sa relation entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu'elle constitue elle-même une personne. Et c'est à cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit que nous sommes associés par le baptême quand l'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu. La Trinité n'est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel. Sans que nous y soyons intéressés, la Trinité, chers amis, s'inscrits dans notre existence humaine et transforment notre existence humaine. Participant de la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à notre tour des êtres de relation, des êtres qui ne peuvent pas atteindre la plénitude de leurs possibilités s'ils n'entrent pas en communion d'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et si cette communion d'amour ne se diffuse pas et ne se concrétise pas dans notre manière d'être Dieu, de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit, et demain son prochain comme soi-même, car c'est le même amour, comme le Pape Benoît XVI nous le rappelle dans son encyclique de Ous Caritas Est. C'est le même amour qui habite dans les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui est répandu en nos cœurs par la foi pour faire de nous des témoins non de la tolérance, non de la bienveillance, non pas de la philanthropie, mais faire de nous des témoins de l'amour divin dans l'existence humaine. Nous sommes envoyés pour aimer à la manière dont Dieu aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, en célébrant la fête de la Sainte Trinité, en bénissant Dieu pour cet échange d'amour dont nous sommes issus et dont nous sommes bénéficiaires, nous rendons gloire d'avoir la chance d'être choisis pour participer à cette alliance et pour devenir à la fois témoins et prophètes de la communion que Dieu veut réaliser entre tous les hommes quand il les aura rassemblés dans le Christ notre Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous chanterons pour toi, Sainte Trinité, Dieu nous a prêts et prêts et prêts, que ta part pour le nom d'homme, à jamais nous délivre. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, que le Seigneur, lui, le Dieu de vie, le Dieu, en son unité que nous célébrons aujourd'hui dans la Sainte Trinité, vous garde unis dans les liens de l'amour et que sa paix rayonne autour de vous, puisse-t-il vous garder, lui, le Dieu un, dans sa protection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera, et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada